Tahiti Vibes avec les véhicules Fav disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama O. Ya Orana et Maëva sur ETIFM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à deux jeunes créateurs qui ont reçu le soutien de l'ADI, ADI dont nous avons parlé dans des émissions précédentes. Alors, cette marque, c'est Othia Tahiti et on a le plaisir de recevoir Titaina Manuel, Yorana Mabel et Aritea Mukam Tse. J'ai rien oublié. Non, tout est ok. Alors, bienvenue à tous les deux. Donc, vous êtes originaire de Rayatea. Exactement, et le sacré. Voilà, et comme je vous l'ai dit en préparant cette émission, la tradition, c'est de se présenter en quelques phrases pour justement dire aux gens qui vous êtes et puis aussi pour inspirer les plus jeunes ou les moins jeunes qui voudraient suivre votre exemple de jeunes entrepreneurs. Alors, la tradition, c'est toujours commencer par les filles. A toi Titaina. Alors, Yorana, à tous, moi c'est Manuel Titaina, originaire de Rayatea. Alors, après mon bac, c'était gestion au lycée des Ours-sur-le-Vent. J'ai continué deux ans en licence de droit à l'université de Polynésie. Ensuite, j'ai travaillé un peu dans des boutiques de vêtements à Tahiti. Et ensuite, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. D'accord. On a lancé une location de toboggan, de bouée gonfrable, en 2018 jusqu'en 2020. Oui. Et là, on arrive sur le projet dont on va parler après, c'est ça ? Exactement. Là, on arrive sur le projet de Othia Tahiti. Othia Tahiti. Une nouvelle marque locale. D'accord. Alors, à toi. Très bien. Donc, moi, c'est mon commissaire Arithia. Oui. Donc, alors, par rapport à mon parcours niveau scolaire, j'ai fait mes études suite à Tahiti. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans des boîtes, dans certaines boîtes du territoire qui m'a permis d'acquérir de l'expérience. En tant que salarié. En tant que salarié, exactement. Et qui m'a poussé à aller vers l'entrepreneuriat. D'accord. Mais pas seulement. Voilà, comme elle disait, en 2018, on a lancé notre activité de toboggan, qui était Onjo Toboggan, qui avait bien tourné, qui tournait bien et qui tourne encore aujourd'hui d'une certaine manière. Donc, voilà, pour le toboggan, comme elle disait, on s'est arrêté en 2020. Donc, tout le monde a connu le contexte du Covid. Et oui. Donc, là, le Covid est arrivé. Donc, il a fallu rebondir sur autre chose. Donc, moi, de mon côté, personnellement, j'ai décidé de passer le concours de l'éducation nationale que j'ai reçu en 2020. Et aujourd'hui, voilà, je suis dans l'éducation nationale et en même temps, j'entreprends. Tu es entrepreneur. Exactement. D'accord. Alors, justement, qu'est-ce qui vous a... Donc, vous vous connaissez depuis longtemps ? Oui. Donc, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ah, que vous êtes ensemble. Oui, parce que moi, je ne pense pas des questions à Disco. Voilà. Ok, très bien. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé vers l'idée, justement, d'être dans le textile et dans la création d'une ligne de vêtements ? Alors, cette idée nous est venue en 2018. En 2018, on a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui plaît chez les jeunes, ce qui plaît chez notre public local. Et c'est vraiment... C'était les marques locales qui étaient mises en avant de plus en plus, avec de grandes marques aujourd'hui qui sont renommées, qui sont reconnues aujourd'hui. D'où est venue l'idée de se lancer aussi dans une marque locale. Mais maintenant, l'inspiration, d'où elle est venue ? Elle est venue tout simplement de notre île. Elle est originaire de Réatea. Donc, Réatea, plus précis de Haut-Poua. Aussi, le marin Tapu-Tapu-Atea. Le berceau de la civilisation polynésienne. Tout à fait. Donc, on était parti sur ce thème-là, sur la culture. Donc, qu'est-ce qui fait de Tapu-Tapu-Atea ? Ce qu'il est aujourd'hui, c'est vraiment son identité. Et sur la migration, les migrateurs, les grands voyageurs polynésiens partaient de Tapu-Tapu-Tapu pour aller découvrir les autres îles. Et ils naviguaient grâce à des embarcations des pirogues pour conquérir et découvrir ce qu'aujourd'hui on appelle le triangle polynésien. D'accord. Et du coup, Haut-Tia, ça vient de là, du coup ? Exactement. Donc, Haut-Tia, à la base, c'était les limites du triangle polynésien, les limites que ce soit spatiales ou temporelles, d'accord ? Ou spirituelles, un peu. Ou spirituelles aussi. Donc, on voulait vraiment mettre en avant la migration polynésienne au travers de Haut-Tia. D'où est venu, en fait, le nom Haut-Tia ? On cherchait un nom et le nom est venu du triangle polynésien. Ben oui. Des limites du triangle polynésien avec les trois îles limites, c'est-à-dire Hawaï, Nouvelle-Zélande et l'île de Puc. D'accord. Alors, comment s'est passée justement la mise en relation avec l'ADI et qu'est-ce que vous a apporté l'ADI ? Alors, si tu veux, on va peut-être reprendre du début. Oui. Donc, pourquoi l'ADI ? Aujourd'hui, on s'est retourné vers l'ADI parce qu'il y a eu un partenariat avant. On a eu un partenariat avec une classe de BTS du lycée de Haut-Touroua, d'Oriatea, qui a fait qu'on a dû avoir besoin de fonds pour pouvoir, en fait, investir dans ce partenariat. C'est un sponsoring. Voilà. C'est une certaine forme. C'est-à-dire qu'ils vont partir en métropole avec vos couleurs. Tout à fait. C'est ça. Donc, à un moment donné, la classe de BTS india, c'est chercher des partenaires, en fait, pour pouvoir promouvoir les produits locaux, déjà. Donc, on sera trois, quatre entrepreneurs à être partenaires avec cette classe qui vont aller promouvoir nos produits en métropole. D'accord. Donc, sur le salon de Grand-Poix-Pavoix à La Rochelle. D'accord. Donc, qui va se dérouler, si je ne me trompe pas, du... Du 27 septembre au 2 octobre. Du 27 septembre au 2 octobre. D'accord. Et donc, là, vous avez contacté la vie. De par ce partenariat, exactement. Ils nous ont proposé un certain nombre de tricots qui, nous, n'avons pas les fonds, on n'avait pas les fonds tous disponibles. Donc, du coup, on s'est retourné un peu vers les organismes existants. Et, ben, voilà, notre choix, c'est de tourner vers la vie. D'accord. Vous avez, au-delà du financement, vous avez bénéficié d'un accompagnement ou c'est juste sur la partie financement ? Donc, pour le moment, c'est juste la partie financement. D'accord. Mais, oui, tout à fait, il y a un accompagnement qui est mis en place pour suivre, en fait, les jeunes entrepreneurs à se lancer. Alors, après, donc, cette marque, vous avez créé des modèles, on les voit sur vous. Exactement. Vous avez ce financement pour ce partenariat. C'est quoi, là, les prochaines étapes ? Les prochaines étapes de la marque, c'est d'essayer de se faire connaître tout d'abord. Donc, en passant par les réseaux sociaux, la com, la publicité. Ben, aujourd'hui, la radio. Merci, Vituy FM. Merci, Vituy FM. Avec plaisir. Merci pour cette invitation. Et, essayez, voilà, on va commencer de se faire connaître par les réseaux sociaux. Et de commercialiser nos t-shirts, nos créations, pendant les foires. D'accord. Les foires, que ce soit la foire de Noël, la foire... Oui, tous les salons que l'on a. Voilà, les événements, s'il y a des événements qui veulent bien de nous, ben, on est là. Oui, bien sûr. Et aussi, on est en préparation pour la Hawaï-Kinui, va ? Un t-shirt qui va être un petit peu dédié, exactement. Exactement, sur le thème de la Hawaï-Kinui. D'accord. Parce que, quand même, la Hawaï-Kinui, à la base, il faut savoir que la Hawaï-Kinui a été créée, à la base, sur le thème de la migration polynésienne, sur la pironque polynésienne, qui est reliée chaque île à l'Aram. Donc, c'est quand même un beau... Un beau symbole. Un beau symbole. D'accord, ok. Qui c'est qui est derrière la création, on va dire, des dessins ? C'est toi. Bon, ben voilà. Tout est bien. Donc, l'aspiration, elle est vraiment sur ce que tu as autour de toi et sur les images que vous voulez véhiculer. Exactement. Tout à fait. Alors, les auditeurs qui seraient intéressés pour en savoir un petit peu plus, il y a une page Facebook qui s'appelle Othiat Haïti. D'accord. Donc, le prochain vrai rendez-vous, on va dire, public, sur quel salon ils pourront vous retrouver ? Donc, pour le moment, c'est sur la Hawaï-Kinui. D'accord. Le prochain, c'est la Hawaï-Kinui. D'accord. Donc, ce sera un rendez-vous dans toutes les îles ? Exactement. Sur les îles sous le vent, ça va être Hawaï-Kinui. Ah, pour la Métropole, pour la France. Donc, ça va être le salon de Grand-Pavoix à La Rochelle. Alors, nos auditeurs de La Métropole, parce qu'on en a, des Tahitiens et des métropoles textiles. Donc, c'est à La Rochelle que ça se passera. Voilà. Tu redis les dates, Titaïna ? Du 27 septembre au 2 octobre. Voilà. Ça, ça sera sur La Métropole. Voilà. À La Rochelle. Et au salon, le prochain salon qu'on vit, c'est le salon de Noël. D'accord. Ça sera une belle idée cadeau. Exactement. Vous avez déjà en tête un ordre de prix sur vos t-shirts ? Oui. Alors, tout à fait. Les t-shirts commenceront à 2900. D'accord. Et pour les modèles un peu plus évolués, ça partira un peu plus cher, bien sûr. D'accord. Ok. Bon. C'est du coton ? Exactement. Donc, de la bonne qualité. Imprimé localement ? Pour le moment, non. C'est plus difficile. Oui. C'est plus difficile. C'est encore à l'étranger. Mais on a contacté certaines entreprises, c'est une société pour avoir des devis. Donc, c'est plutôt intéressant. D'accord. C'est plutôt intéressant. Il faut privilégier les circuits courts, même si de toute façon, les t-shirts ne seront pas fabriqués localement. Vous avez dans l'idée de développer la gamme ou de rester vraiment axé t-shirt dans un premier temps ? Ben non. Ben là, on a commencé à développer avec des casquettes. Oui, très bien. On a commencé à faire des casquettes. Et là, on s'est développé aussi sur l'artisanat, les chapeaux. Qui sont fabriqués où ? Par qui ? Rurutu. Rurutu. Par la originaire, du coup, elle a des origines Rurutu. D'accord. Donc, on a eu des partenaires de l'île de Rurutu. D'accord. Rurutu est très couru. Exact. Il y a pas mal de gens qui se fournissent là-bas parce qu'il y a un vrai savoir-faire. Oui, exactement. Alors, je ne sais pas s'ils nous écoutent via Internet parce qu'on ne diffuse pas là-bas. Mais on les félicite parce que c'est un sacré beau boulot que font toutes ces femmes dans la création. Franchement, tous les font si beau. Si beau, vraiment. Bon, ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des informations que vous souhaitez rajouter pour nos auditeurs ou est-ce qu'on a tout dit ? Non, pour le moment, on a tout dit. D'accord. Moi, j'aimerais juste rajouter un petit mot de fin pour la jeunesse. la jeunesse qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat. Allez, vas-y. Ça, c'est un bon message de fin. Donc, adresse à tous les jeunes de Polynésie. Donc, aujourd'hui, il y a des organismes qui sont mis en place. Il y a un accompagnement. Donc, que ce soit du côté de l'ADI, la CCSM, le Cefi, le Cefi, tous ces organismes sont là pour nous aider à démarrer notre activité et qui proposent même des formations. Donc, que ce soit en comptabilité, en gestion, en marketing. Donc, les jeunes entrepreneurs, n'hésitez pas. Donc, moi, j'aime dire que osez rêver, osez travailler et persévérez. Ne lâchez rien. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, j'ai une devise qui dit rêvez grand et n'ayez pas de limite dans la réalisation de vos rêves. Tout à fait. N'ayez pas de limite. D'où autre chose. Exactement. Et tu vois, c'était la belle conclusion. Exactement. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Et puis, beaucoup de réussite. Rendez-vous sur la vaille qui nuit au salon qui aura lieu à La Rochelle et puis au salon de Noël. Exactement. Merci à tous nos auditeurs. Malou à tous. Merci à tous pour votre fidélité sur ITFM. Passez une belle journée. Prenez soin de vous. Nana. Nana. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama Wu.